Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous allons, le Premier ministre du Mali et moi-même, vous dire quelques mots. Auparavant, je voudrais confirmer que nous avons appris que, malheureusement, sept Français d'une même famille ont été enlevés au Cameroun, au nord du Cameroun, vraisemblablement par un groupe du Nigeria, trois adultes et quatre enfants. Nous sommes, bien évidemment, en contact permanent avec les autorités du Cameroun et les autorités de Nigeria. Et, comme toujours, nous ferons le maximum, dans la discrétion, mais dans la détermination, pour essayer de récupérer nos compatriotes. Voilà ce que je voulais dire en abordant cette réunion, ce point de presse. Sur le Mali, j'ai reçu avec beaucoup de plaisir M. le Premier ministre Tissoko et la délégation qui l'accompagne, qui comprend en particulier les membres de l'Assemblée nationale du Mali. Nous avons fait un tour d'horizon de la situation avec les trois aspects qui concernent le Mali, à la fois l'aspect sécuritaire, bien sûr, l'aspect politique, si l'on peut dire, et l'aspect de développement. Puisque, lorsque l'on parle du Mali, il faut avoir ces trois aspects à l'esprit. Sur la question militaire et sécuritaire, il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a encore des opérations, et des opérations dures. Les terroristes n'ont pas tous été réduits. Et donc, les troupes françaises, avec les troupes maliennes, les troupes africaines, font leur travail militaire pour assurer la reconquête de l'intégrité du Mali. Ces opérations sont encore en cours, notamment au nord. Petit à petit, au fur et à mesure que les villes sont reconquises, eh bien, la sécurisation est assurée par les troupes maliennes et par les troupes africaines. Et sur cette opération, sur le déroulé de cette opération, sur l'esprit de cette démarche, le Premier ministre Hisoko et moi-même, nous sommes évidemment en plein accord. Il y a aussi, comme vous le savez, une démarche de formation des troupes maliennes qui a commencé. Elle est conduite par l'Europe, avec à sa tête un général français, le général Lecointre. Et cette opération a commencé, et elle représente plusieurs centaines de militaires, de militaires européens. Parmi les éléments sur lesquels la formation des militaires sera particulièrement précise, il y a le comportement moral à avoir. Et nous avons parlé avec le Premier ministre Hisoko des exactions, puisque, comme vous le savez, il y a un certain nombre d'informations qui ont été publiées sur l'existence possible de ces exactions. Nous avons, le Premier ministre Hisoko et moi-même, totalement la même analyse. Ces exactions sont inadmissibles. Et si elles ont lieu, si elles ont eu lieu, elles doivent être poursuivies et réprimées. Il n'est pas question de tolérer des atteintes au droit. Les soldats doivent respecter un certain nombre d'impératifs et les exactions seront donc poursuivies et pulies. Voilà sur le plan militaire. Sur le plan démocratique et du dialogue, M. le Premier ministre Hisoko vous confirmera qu'une date pour les élections présidentielles a été arrêtée au mois de juillet. Et donc, j'ai insisté sur l'importance qui s'attache à ce que ces élections ont lieu et aient lieu à leur date. Et puis, il y a préalablement un dialogue qui a lieu et dont le Premier ministre, d'ailleurs, est chargé et qui doit permettre qu'avec les autorités de Bamako, la diversité des groupes entre en contact, définissent des voies et moyens pour que chacun ait sa juste part, des éléments de décentralisation, des discussions non seulement avec le Nord, mais avec les différentes régions du Mali. C'est extrêmement important parce que les opérations militaires et sécuritaires sont indispensables, mais elles ne sont pas séparables d'une progression démocratique puisque, comme le soulignait lui-même le Premier ministre, nous avons affaire à un gouvernement de transition qui souhaite que une présidence pleine et entière et un gouvernement totalement installé puissent voir le jour. Et puis, il y a l'aspect du développement, très important lui aussi, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'assurer la sécurité, c'est essentiel, il ne s'agit pas simplement de développer la démocratie, le dialogue, il faut aussi que le développement du Mali et d'ailleurs des pays voisins puissent être assurés, ce qui demande des moyens importants. et l'Europe, là aussi, est sollicitée et il y aura au mois d'avril ou de mai une conférence organisée et présidée conjointement par les autorités de Bruxelles et par la France au sujet du développement qui devrait permettre concrètement de financer des choses aussi essentielles que l'eau, que les transports, que les besoins publics, parce que derrière les difficultés du Mali, il y a aussi, comme dans tout le Sahel, des difficultés économiques et sociales qu'il est de notre devoir, à nous, Européens, à nous, pays développés, de pouvoir faciliter. Voilà quelques aimants que je pouvais porter à votre connaissance avant que le Premier ministre Sissoko s'exprime. Je lui ai redis tout le soutien de la France. Il sait que nous sommes aux côtés du peuple malien, que nous avons été impressionnés, touchés, émus par l'accueil qu'il a réservé à la France lorsque, avec le président de la République, nous sommes rendus à Tombouctou, à Bamako. Nous sommes côte à côte. Nous savons que nous avons un long chemin à faire, mais nous sommes décidés à le faire ensemble.